Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons voir une astuce destinée principalement aux débutants. Nous allons voir comment modifier la grille rythmique. D'abord, à quoi sert la grille rythmique ? Eh bien, tout simplement, lorsqu'on est avec le carrette et qu'on utilise les flèches droite et gauche, vous voyez que le carrette avance d'une certaine valeur rythmique. Ici, les croches. Mais la grille rythmique sert également pour allonger les notes ou les raccourcir. Donc, c'est très utile de connaître la grille rythmique et comment la modifier. Eh bien, tout simplement, c'est une icône que vous trouvez ici en bas et vous accédez à un menu déroulant qui vous permet de sélectionner la valeur de notes qui vous intéresse. On va prendre la double croche, par exemple. Maintenant, si je place le carrette ici, vous voyez que les petites encoches en haut sont plus nombreuses et que j'avance non plus d'une croche comme précédemment, mais d'une double croche. Même chose en sélectionnant des notes pour les allonger. Je n'allonge plus que de l'équivalent d'une double croche. Et pareil pour raccourcir. Mettez un pouce en l'air si vous avez aimé cette vidéo, partagez-la et abonnez-vous dès maintenant à ma chaîne pour être notifié des prochaines vidéos. Et n'oubliez pas que vous pouvez retrouver la transcription de tous les épisodes des Arcanes de Dorico dans la partie blog de mon site www.alexisaveulief.com. Vous pouvez également vous inscrire à ma lettre d'information pour être tenu au courant des nouveautés, des prochaines vidéos et des prochains articles dans votre webmail. www.alexisaveulief.com.au Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?